Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette nouvelle revue de presse avec l'énième épisode de l'histoire d'amour entre l'État et les départements. Donc si tu fais un peu mes vidéos, tu sais que c'est « Je t'aime moi non plus » et c'est plutôt « Moi non plus » en ce moment. Mais il y avait le 9 novembre dernier l'Assemblée des départements de France, assemblée dans laquelle l'État évidemment était présent par le biais de certains ministres. Et donc c'était quand même assez tendu puisqu'il y a eu notamment le président de l'Essonne, François Durovray, qui a mis en garde les ministres présents d'une possible fronde des élus qui serait comparable au mouvement anti-hausse du carburant des Gilets jaunes. Donc voilà, il y a eu des échanges quand même assez tendus sur la forme, on va dire. Mais justement dans ce contexte social particulier pour l'exécutif, on a vu des ministres, on a surtout entendu des ministres venir avec un esprit d'apaisement et une volonté de vouloir faire des concessions pour pouvoir rediscuter tout simplement avec les départements. Et même si on est loin de ce que demandent les élus des départements, à savoir une vraie phase de décentralisation qui serait comparable aux grandes comme à l'époque de Mitterrand-Defer ou de Chirac-Raffarin, même si on est loin de tout ça, eh bien on a quand même des avancées. Et notamment on a Jacqueline Gourault qui a reparlé de la Conférence nationale des territoires et qui a bien confirmé ce dont on parlait les précédentes semaines, c'est-à-dire que la séance plénière serait annulée et que par contre l'instance de dialogue qui était présente, elle, sera bien maintenue et permettra de maintenir le dialogue entre les représentants des collectivités et les représentants de l'exécutif. Mais en plus de ça, il y aura une réunion tous les deux mois entre les présidents de départements et les ministres en charge de leur dossier. De temps en temps, il y aura également le premier ministre lors de cette réunion et ce sera le même schéma finalement que celui des régions. Aussi, un autre dossier tendu, c'est celui de la fusion entre les métropoles, les grandes métropoles et les départements. Et donc on a Jacqueline Gourault qui reconnaît une maladresse et qui indique que l'exécutif respectera la volonté des élus. Et donc on avait notamment Lille et Nantes, les patrons des métropoles et des départements qui ne souhaitaient pas forcément emprunter ce type de voie, le voie de la fusion. Et donc a priori, ce sera plutôt du cas par cas et non pas une grande vision nationale avec toutes les métropoles et tous les départements qui fusionneraient. Ce seraient vraiment des particularités locales en fonction des projets des élus locaux. Il y avait aussi évidemment dans les discussions le côté financier des choses. Tu sais que les départements se plaignent de manque de rentrée d'argent et notamment des calculs de dotation de l'État pour certaines aides sociales, pour l'accompagnement aussi des bénéficiaires du RSA. Et donc pareil, là les ministres ont indiqué qu'il y avait de nouvelles mesures pour les dépenses supplémentaires que les départements doivent assurer. Sur un autre point, c'était la possibilité d'avoir une hausse des frais de notaire, donc des taxes à l'intérieur de ces frais de notaire. Ça c'était un souhait des départements avec une hausse de 0,2%. Mais l'exécutif à l'époque avait refusé cette demande, évoquant pour raison le refus des départements de signer des contrats financiers de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et c'était vraiment un des gros points de tension qui avait fait basculer un peu cette relation État-département vers la guerre froide en gros. Mais dans un contexte aujourd'hui de ras-le-bol fiscal, on va dire, avec notamment la hausse des taxes sur l'essence, enfin sur le carburant, l'exécutif n'est pas forcément chaud pour en rajouter une couche sur, par exemple, les frais de notaire. Et donc pour Sébastien Lecornu notamment, c'est plutôt une affaire de répartition des richesses entre départements plutôt que de nouvelles rentrées fiscales. Et donc, il a cette phrase très explicite. « Il ne vous a pas échappé que la vie fiscale n'est pas exactement la même dans les Hauts-de-Seine que dans les Ardennes. » Donc c'est plutôt un mécanisme de solidarité entre départements qui, selon lui, devrait être mis en place. Un principe de péréquation qui existe déjà, mais qu'il faudrait, selon lui, plutôt revoir. Mais l'État a indiqué que pour les mineurs non accompagnés, ça c'est aussi un dossier un peu chaud, les dépenses des départements pour ce domaine précis ne seront pas considérées dans le chiffre des 1,2% de dépenses de fonctionnement fixées par l'État. Les départements ne doivent pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus de 1,2% par an. Sauf que si on prend en compte certaines aides, ça va être compliqué. Et donc là, cette aide sera vraiment en dehors du calcul. Donc ça, c'est un bon point pour les départements. Alors ensuite, un autre article sur le courrier des maires à propos du Sénat qui veut renforcer la place des élus locaux au sein de la future agence de cohésion des territoires. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé depuis un moment. En juillet 2017, le président avait annoncé qu'il y aurait une création d'une future agence nationale de la cohésion des territoires. Et là, l'objet de la discussion, enfin une des discussions, c'est la place des élus locaux. Notamment, les sénateurs veulent qu'il y ait une véritable parité entre d'un côté les représentants de l'État, les représentants des élus locaux et les agents de l'établissement. L'idée que défend le Sénat, c'est qu'à travers cette volonté de parité, que les élus locaux aient vraiment leur mot à dire et ne soient pas juste là pour faire beau, en gros. Et qu'à travers les dossiers qui seront traités, la fonction publique territoriale, enfin en tout cas les élus, les représentants, ait un pouvoir fort. Il y a aussi la question de l'intégration de l'agence numérique qui devait à un moment être repoussée. Mais le Sénat a indiqué que ce serait bien dommage. Et que non, au contraire, il faudrait l'intégrer vraiment dans le projet dès le début. parce que le développement du numérique fait partie du développement des territoires à part entière. Et donc malgré ces discussions, il y a encore beaucoup d'inquiétudes autour de la place des élus locaux dans cette future agence. Et on a notamment le président de Région de France, Hervé Morin, qui émet des doutes sur l'aspect un peu centralisateur de cette agence. En effet, pour lui, le fait de porter des politiques de solidarité, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit sur le fond, et bien pour lui c'est bien dommage que cette politique soit en quelque sorte recentralisée, puisque c'est au détriment de certains nombres de crédits locaux, pour les redéléguer aux préfets. Donc on recentralise, puisque les préfets sont agents de l'État. Et donc pour lui, l'idée ce serait plutôt que ces crédits soient affectés directement aux départements et aux régions. Bon, là c'est pas le chemin qui est pris, clairement. Mais voilà, en tout cas l'inquiétude des élus, elle est là-dessus. C'est que déjà le postulat de base n'est pas forcément le bon. C'est vécu comme une recentralisation de certains dossiers. Et puis, si on accepte cet état de fait, et bien à minima il faudrait que cette agence soit quand même plus représentative des élus locaux. Alors ensuite un article sur la lettreducadre.fr. Comme d'habitude sur ce site, un article plutôt de fond, un article de réflexion. Et donc là c'est au sujet du monde du travail. et de l'exemple, ou plutôt du contre-exemple américain. Dans un moment politique où on a le président Trump qui rappelle que la France a un taux de chômage important, voilà, etc. Je sais pas si tu as un peu suivi les derniers échanges américano-français à ce sujet. On nous rappelle dans cet article que le monde du travail américain ne va pas bien, que le taux de chômage en lui-même ne veut pas dire grand-chose. et qu'il faut aussi s'intéresser à d'autres données, et notamment la donnée qualitative du travail. C'est pas juste quantitatif, combien de gens travaillent, combien de gens ne travaillent pas. C'est aussi à l'intérieur du travail de voir comment ça se passe, tout simplement. Et comment ça se passe, ça se traduit souvent par la santé. Et donc ce que nous dit l'auteur de cet article, c'est que travailler en France s'avère profondément préférable au fait de travailler aux Etats-Unis en termes de santé. Donc dans l'introduction, je te laisserai aller voir, mais on nous rappelle, tu sais, le livre des Bullshit Jobs, des Jobs à la con, c'est le livre de David Graeber, à ce sujet-là. Et donc on nous dit qu'il y a un de ses compatriotes, Jeffrey Pfeiffer, ou Pfeiffer, je sais pas comment on peut dire, qui est prof à Stanford, qui se penche un peu sur le monde du travail, mais d'une façon un peu différente. Et pour lui, il y a vraiment une situation très inquiétante pour les travailleurs américains en termes de stress, de danger au travail. Et tout ça, ça a un coût dans la protection sociale américaine. Il estime à 200 milliards de dollars par an ce coût et 300 milliards de pertes pour les entreprises. Donc sans même déjà parler des considérations humaines, qui sont les plus importantes, déjà en termes financiers, on voit que c'est un enjeu énorme. Donc on voit bien un culte du résultat, travail précaire, horaire grandissant, tout ça, c'est forcément la formule perdante. Et selon lui, il y aurait environ 120 000 morts par an à cause du travail aux Etats-Unis. Alors là-bas, c'est un peu particulier, tu sais, par rapport à l'absence d'assurance maladie. Voilà. Mais en tout cas, c'est un chiffre quand même qui est énorme. Et même si en France, on nous rappelle que tout n'est pas rose, évidemment, avec des exemples comme la vague de suicide qu'il y avait eu chez Orange, puis bien sûr, bien d'autres affaires, et puis bien d'autres réalités quotidiennes que subissent les salariés en France, et bien c'est quand même beaucoup mieux qu'aux Etats-Unis, notamment avec le droit à la déconnexion qui a été voté. Et donc tout ça, ça permet de faire une petite comparaison rapide et de se dire que quand même ce qu'on appelle, entre guillemets, le modèle français, c'est pas tout mauvais et que dans un contexte où on essaie de le casser de plus en plus à travers différentes majorités présidentielles, et bien on peut se poser la question de la pertinence de cette volonté et que le fait de vouloir tendre vers le modèle américain qui est pris en exemple bien souvent, en termes par exemple de taux de chômage ou l'Angleterre ou des pays comme ça, avec par exemple l'ouverture des magasins le dimanche, des petites touches comme ça petit à petit, et bien on peut se poser la question de savoir si c'est la bonne direction à prendre parce que quand on va dans le détail, quand on regarde vraiment la réalité du travail et des travailleurs, c'est pas forcément souhaitable d'aller vers ce modèle anglo-saxon. En tout cas, c'est ce que nous dit l'auteur de cet article, mais bien sûr, tu peux avoir un autre avis là-dessus, tu peux même le mettre en commentaire si tu as envie. Voilà pour cet article. Ensuite, un article sur la gazette.fr à propos de l'absentéisme dans les collectivités et ce qu'on nous indique, c'est que c'est le management qui est la pierre angulaire. Alors, le titre, en fait, il fait référence au fait que souvent, on a comme pensé que c'est la charge de travail ou la surcharge de travail qui fait que les gens sont absents, sont en arrêt maladie, ils n'en peuvent plus. Donc, sans dire que c'est faux, c'est pas ça le propos, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps par Sofaxis et qui dit que l'élément principal, c'est le management. C'est plutôt, comme je disais sur Facebook, c'est plutôt le fait d'avoir des management qui savent ou qui ne savent pas organiser le travail, y compris en période de surcharge, qui va faire que les employés ou les fonctionnaires dans ce cadre-là, les agents, sont vraiment, le vivent bien ou mal et donc qu'il y a plus ou moins d'absentéisme. Donc, c'est vraiment la notion de qualité de vie au travail qui est mise en avant dans cette étude et notamment, ce qui ressort, c'est pas une grande surprise, c'est que la pression psychologique et la peur au travail sont des facteurs extrêmement importants dans l'absentéisme des agents, que ce soit dans le fait du nombre d'absences ou dans la longueur des absences, tout ça, voilà, ça joue, c'est ce genre de critères qui jouent principalement. Tu vois, c'est ce qui est indiqué ici avec les petits diagrammes. Et donc, tu vois, ici, c'est ce que je disais là au début, la charge et le rythme et l'intensité du travail ne semblent pas avoir d'influence significative sur les absences pour raisons de santé. Tu vois, c'est pas forcément le facteur numéro un, c'est, on va dire, un préalable, mais ce préalable fait que derrière, si le management est bon, ça peut encore passer, entre guillemets, pour le dire vite. Si le management est mauvais, bon, bah là, forcément, derrière, ça a des répercussions. qui sont très mauvaises. Après, il y a des chiffres plutôt positifs aussi. 88% des agents territoriaux déclarent que leur travail est utile. Enfin, en tout cas, ils le ressentent comme ça. 74% se déclarent capables de gérer des situations difficiles. Donc voilà, on a quand même pas mal de chiffres positifs. Par contre, au cours des six derniers mois, on voit que la satisfaction des agents au travail a diminué. donc, bah, c'est quelque chose d'alertant. Et puis, l'absentéisme aussi est en hausse de 3%. Donc après, on nous explique un petit peu plus dans le détail par rapport à la répartition, maladie ordinaire, maternité, accident du travail, etc. Le coût aussi que ça représente. Mais, je te laisserai aller voir si tu veux aller plus dans le détail. Et en conclusion, on nous dit que cette hausse de l'absentéisme, bon, elle est réelle, mais c'est pas forcément plus que dans le privé. Ça, contrairement à une idée reçue qui perdure, eh bien, il n'y a pas forcément plus d'absentéisme dans le public, en tout cas à l'échelon territorial, que dans le privé. Alors après, c'est compliqué de comparer parce que statistiquement, voilà, les métiers exercés ne sont pas les mêmes et puis le décompte des absences aussi sont souvent différents. Donc, c'est toujours compliqué de calculer ça. Mais en tout cas, on voit quand même que le coût des arrêts de travail est en hausse de 4,6% sur 12 mois dans le régime général. Donc là, ça inclut tout le monde. Et le taux d'absentéisme, lui, il a progressé en deux ans de 4% dans le privé et de 5% dans le secteur public territorial. Donc, voilà, il y a une petite différence de 1%, mais c'est pas d'un côté les salariés du privé qui se sacrifient et qui sont courageux et je ne sais quoi, enfin, tout ce qu'on peut entendre, et de l'autre côté les pantouflards du public qui se mettent en arrêt pour un oui ou pour un non. On voit que 4% et 5% c'est quasiment la même chose et donc, il y a tout simplement derrière une réalité qui touche tout le monde avec des pressions accrues, avec une surcharge de travail et derrière ce fameux problème de management qu'on retrouve dans les deux camps entre guillemets, public et privé, et voilà, qui touche tout le monde. Donc voilà, c'est un article que j'ai trouvé intéressant, permet de remettre pas mal de choses en perspective. Et enfin, un article sur Slate.fr à propos des gilets jaunes, donc tu sais que demain, enfin, ça dépend quand tu regardes la vidéo, mais je la sors le vendredi, donc le 16 novembre, tu sais que demain, le samedi 17 novembre, a lieu un blocage des routes par ce qu'on appelle les gilets jaunes et le titre, c'est les gilets jaunes ou la révolte de la France des ronds-points. Alors, rapidement, ce qu'on nous dit, c'est pourquoi la France des ronds-points ? Parce que c'est plutôt en périphérie que cette grogne monte, périphérie des grandes villes ou villes moyennes, territoires plus ruraux et l'analogie du rond-point, c'est pour, tu sais, dans les grandes villes, c'est plutôt sur des places, places de la Bastille, par exemple, où les gens se rejoignent pour aller manifester. Bon, ben là, il n'y a pas de place de la Bastille forcément dans toutes les villes ou d'équivalent et donc, a priori, il y aura pas mal d'actions sur les ronds-points, des blocages, des rassemblements, etc. Et, en gros, comme je le disais sur Facebook, il y a un petit côté café du commerce quand même dans l'article, on va dire de la sociologie très 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 rapide. On nous dit que les Gilets jaunes, par exemple, c'est l'emblème de la culture bagnole et bon, ben c'est pas faux en même temps, les Gilets jaunes, c'est quand même dans nos voitures et comme tu le sais, l'objet de colère de base des Gilets jaunes, c'est la hausse du prix du carburant et donc il y a pas mal de gens qui déposent leurs Gilets jaunes dans la voiture de façon bien visible pour dire qu'ils sont pas contents et ce qu'on nous indique c'est que l'automobile c'est certes un moyen de transport qui n'est pas utilisé par tout le monde, par exemple, dans les grandes villes, il y a beaucoup métro, vélo, etc. mais pour les gens qui vivent dans des territoires périurbains ou ruraux, la voiture c'est un objet qui est très important qui nous permet d'aller au boulot, qui permet de sortir avec ses enfants ou ses amis sur des lieux culturels, de loisirs, etc. Donc la voiture a une vraie place au sein de la famille presque, j'ai envie de dire, même si c'est un objet, c'est un objet qui sert tellement qu'il est quasi aussi important que son logement. Donc il y a une espèce de division au sein de la population entre d'un côté les gens très urbains à la fois dans leur logement qui vivent en ville et qui travaillent dans cette même ville qui n'ont pas cette importance de la voiture et des gens qui vivent dans les autres territoires qui sont beaucoup plus attachés à leur voiture. Donc il y a une vraie grogne populaire on va dire même si c'est encore une fois c'est un raccourci de dire ça et l'article nous dit qu'il fait un petit peu la liste des territoires Charentes-Maritimes, Seine-Maritimes, etc. où le mouvement risque d'être assez fort. Et donc ce rassemblement un peu inédit un peu original par rapport aux manifestations qu'on connaît d'habitude ça va être intéressant de suivre ça de savoir comment ça se passe on voit les récentes déclarations de l'exécutif voilà on espère tous je pense qu'il n'y ait pas d'incident grave et ce qui est intéressant dans le cadre des concours on va revenir un peu sur ce qui nous intéresse sur cette chaîne ce qui serait intéressant aussi c'est de voir la réaction des élus locaux on commence à avoir des réactions alors plutôt de soutien on va dire mais de soutien sur le fait de mettre le gilet jaune dans sa voiture après le côté rassemblement manif blocage et tout on voit que les élus sont plus frileux notamment par le fait que ce soit pas très organisé enfin pas centralisé par un syndicat par exemple donc il n'y a pas l'aspect légal de dépôt tu sais de manifestation auprès de la préfecture etc donc voilà c'est compliqué pour les élus de soutenir plus le mouvement mais on verra suite à ce qui se passe samedi comment les élus locaux se placent par rapport à ça dès la semaine prochaine et si je trouve des articles intéressants je les relayerai sur la chaîne voilà pour moi cette semaine j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut